Stratégie de défense totalement différente, Sylvaine Piogier. Oui, puisqu'on a d'un côté Piotr Pawlenski qui ne dit rien aux enquêteurs. Il a choisi de garder le silence, il en a le droit. Il a également choisi de refuser la perquisition à son domicile. Il en a le droit aussi, puisqu'on est sur une peine encourue très faible. D'un autre côté, Alexandra de Taddeo, étudiante en droit de 29 ans, elle coopère. Elle affirme être bien la destinataire des vidéos, mais elle n'y avoir participé à la diffusion de ces images et à la mise en ligne. En clair, elle clame complètement son innocence devant les enquêteurs. Alors maintenant que les gardes à vue sont terminés, l'enquête ne fait que commencer. Il y a encore de nombreuses questions, et notamment autour de cette jeune fille. Quel rôle a-t-elle joué ? A-t-elle été manipulée ? Ça, c'est ce qu'affirment les parents de la jeune fille dans une interview. Et puis l'affaire Griveaux, globalement, est-elle un complot organisé de longue date ? L'information judiciaire est ouverte ce matin. Confie un juge d'instruction, et vous l'avez compris, juge d'instruction qui a beaucoup de travail. Est-ce un complot l'affaire Griveaux ? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure à 8h20, entre Maître Chiche Portiche, qui sera sur ce plateau, et Georges Bronier, qui est spécialiste à police-justice pour TF1.